africain africaine bonjour noir de tout pays bonjour je m'adresse à toi particulièrement ce jour toi qui te reconnaît comme étant descendant d'africains peu importe l'endroit où tu te trouves si tu te reconnais en moi si tu reconnais que moi je peux être ta seule ta fille ta femme d'attente ton ami simplement parce que nous avons la même couleur de peau ce message s'adresse à toi j'ai préféré faire un direct parce que j'ai un message à faire passer il y a 20 ans nous sommes aujourd'hui le 21 juillet 2019 il y a 20 ans j'étais au lendemain de la naissance de mon deuxième enfant j'étais loin de m'imaginer que 20 ans plus tard je serai en train de faire cette vidéo au canada au québec je suis très loin de ma terre ocre d'afrique dont je suis fier je suis fier de ma terre de kama mais ce voyage hors de ma terre m'a permis de me découvrir m'a permis de savoir que je suis noir relativement un certain nombre d'attitudes que certaines personnes ont eu envers moi mais au lieu que j'en fasse que j'en prenne pour faire ombrage cette situation a été utilisée comme un soleil dès lors je suis fier partout où je suis de montrer que je suis noir de toutes les façons je ne peux pas le cacher mais j'assume mes origines et tant qu'il est possible de montrer que je marche la tête haute je le fais je suis noir dans la plus petite de mes cellules je suis noir dans mes veines je suis noir dans mon sang je suis noir dans mon âme je suis noir et j'en suis fier même si c'est peut-être pas par hasard de confécondation je ne sais pas comment ça se passe mais je suis noir je suis fier de ça et je l'assume j'ai vu une vidéo passée qu'une amie facebook a publié que je suis allé voir mais loin de susciter de la colère ou de la haine cette vidéo a réveillé encore plus fort en moi le cri de mes ancêtres le cri qui est sorti de mes entrailles je vais le partager avec vous ce matin dimanche 19 juillet dimanche 21 juillet je souhaiterais que cette vidéo soit traduite en français en anglais en espagnol ceux qui ont la possibilité de traduire cette vidéo je vous en prie traduisez là je vous donne l'autorisation là dans ce direct comme sundiata keita le roi du mandingue qui suite à l'injuge suprême faite à sa mère par la rivale de celle ci il allait déraciner un fromager qu'il a déposé devant la concession de sa mère cette vidéo réveille en moi la hargne et la volonté de montrer que je ne suis pas une moins que rien et j'aimerais vous communiquer ce sentiment qui m'anime ce matin et comme j'ai dit que cette vidéo ne réveille pas en vous la haine de qui que ce soit mais que cette vidéo réveille en vous la volonté de montrer que vous n'êtes pas des moins que rien et que partout où vous êtes vous ne rasiez pas les murs mais que vous vous affirmez en tant que noir fier de qui vous êtes et que vous posiez des actes pour montrer comment vous êtes bien dans votre peau de noir parce que jamais je ne toucherai à un seul critère de ce qui fait de moi cette femme noire que je suis et que je revendique partout je vais vous faire écouter cette vidéo et puis on va après on va continuer partager la vidéo s'il vous plaît partager la appeler vos amis à venir à suivre j'espère que vous allez bien voir les images parce que j'ai essayé de me placer dans tout de tous les côtés dans le salon pour que cette image là pour que vous puissiez voir la vidéo comme je l'ai vu j'ai essayé mais vraiment avec la lumière du jouet du soleil c'est pas facile mais je vais vous donner le nom du titre de cette vidéo que vous irez voir sur youtube je vais vous montrer seulement un extrait et j'aimerais que cet extrait là réveille en vous aujourd'hui vous fasse penser à cunta quinte partagez la vidéo s'il vous plaît inviter vos amis à suivre la vidéo je vous en prie je vous demande expressément de la partager j'espère vraiment que vous allez pouvoir voir la vidéo comme je l'ai vu de toutes les façons si vous ne réussissez pas à bien voir les images vous irez voir le nom je vais vous donner le titre de la vidéo et je vais mettre le lien après en légende pour que tous ceux qui verront cette vidéo aille voir la vidéo mais simplement pas pour créer la haine pour qui que ce soit mais renforcer votre sentiment de fierté d'être noir parce que moi c'est ce sentiment là que cette vidéo là m'a inspiré et comme je répète comme sundiata keita le roi du mandingue qui allait déraciner un fromager pour la porter à sa mère que cette vidéo là réveille en vous ce sentiment et que cette vidéo soit traduite dans toutes les langues s'il faut je vous en donne l'autorisation ici je ne suis pas en colère je ne suis pas du tout en colère même si mon expression donne l'image de quelqu'un qui est en colère mais ce qui résonne en moi ce qui boue en moi il me donne envie d'aller déraciner un baobab écoutez bien je lui ai parlé quoi en sachant parfaitement que si je parlais à mon mari avant d'avoir pu allumer cette torche grâce à mon champ je perdrai ma beauté et ma jeunesse oui il m'aime vraiment et je l'aime beaucoup aussi je ne peux plus supporter de le voir souffrir autant je préfère perdre ma beauté et le voir me quitter plutôt que de rester avec lui est ce que vous voyez bien les images très bien c'est ton choix ce matin là lorsque le prince à la voir dina elle était assise de façon à lui cacher son visage il l'appela regardez bien et n'était plus aussi belle qu'avant elle ne rayonnait plus et son visage était marqué je suis vraiment désolé on m'a jeté un sort si je parlais à mon mari avant d'avoir pu allumer une torche avec mon champ je perdrai toute ma beauté mais je ne pouvais plus supporter de te voir souffrir autant mais maintenant je suis vilaine enfin enfin tu me parles tu m'aimes vraiment au point d'avoir sacrifié ta beauté pour moi dina tu m'aimes vraiment au point d'avoir sacrifié ta beauté pour moi dina et pour moi tu resteras à tout jamais la plus belle personne du monde c'est la lumière du vrai amour celui qui sait faire des sacrifices pour l'être aimé et ici bas dina redevint belle à nouveau dina tu je t'ai fait du mal malgré moi parce que je t'aimais mais maintenant je ne te quitterai plus jamais le prince avait enfin gagné l'amour de sa femme adoré dina et le prince vécurent heureux pour toujours tel était leur destin parce que c'était un vrai amour pour ceux qui n'ont pas pu vivre je sais que vous n'avez pas pu voir parce que c'est l'ordinateur et puis à la lumière et tout mais le titre de la vidéo c'est dina et le prince dina et le prince cette vidéo vous pouvez la trouver sur youtube et puis vous allez écouter à partir de la dixième seconde de toutes les façons la vidéo du 13 minutes vous pourrez aller voir la vidéo mais la vidéo c'est dina non d d comme david dina et le prince cette vidéo est sur youtube c'est un site une chaîne qui fait des comptes pour enfants dina et le prince je vais rectifier la légende de la vidéo allez voir cette vidéo je vous ai présenté cet extrait parce que il y a des siècles que on nous marche dessus il y a des siècles qu'on nous traite de n'importe quoi et on continue on ne comprend pas pourquoi mais les gens ils savent très bien ce qu'ils font c'est dès le bas âge qu'ils inculquent à leurs enfants que nous sommes des moins que rien c'est dès le bas âge qui leur enseigne ça dans leurs livres à l'école dans leurs films et tout et nous pendant ce temps qu'est ce qu'on fait qu'est ce que nous on fait il ne suffit pas d'aller tuer les gens c'est parce que je demande ce matin mais je dis la colère qui s'est réveillée en Sundiata Keïta parce qu'on a insulté sa mère et qu'il ne pouvait plus le supporter a fait qu'il s'est levé alors que ça faisait des années qu'il ne marchait pas depuis sa naissance il allait déraciner un arbre et il l'a porté devant la concession de sa mère parce que la rivale de celle-ci lui a dit dis à ton enfant d'aller couper les feuilles tout en sachant que l'enfant était paralysé nous avons des gens qui créent des bandes dessinées nous avons des écrivains qu'est ce qui nous empêche nous de faire des films pour inculquer à nos enfants l'amour de leurs origines dans cette vidéo une jeune blanche qui est un ange qui se retrouve au ciel chaque jour chaque nuit tout le monde est blanc au ciel elle est très jolie elle tombe amoureuse d'un terrien qui est blanc aussi mais chaque nuit elle doit aller au ciel pour chanter pour Dieu elle ne peut pas révéler la vérité à son amoureux jusqu'à ce que l'amour qu'elle ressente pour lui lui commande de prendre la décision de lui avouer la vérité mais la conséquence c'est qu'elle va devenir laide elle va devenir vilaine elle va perdre sa beauté et sa jeunesse faites attention aux mots elle va perdre sa beauté elle va perdre sa jeunesse elle va devenir laide elle va devenir vilaine et par amour pour ce prince elle va décider de subir la conséquence et la conséquence c'est de devenir noire est-ce que vous saisissez la portée de ce conte pour enfants je dis tout le temps ici que les contes c'est pas n'importe quoi il y a des gens qui pensent que c'est du folklore ce n'est pas du folklore les contes qu'on raconte aux enfants le conte est un grand médiateur un grand vecteur d'informations que nous gardons jusqu'à notre mort vous voyez l'importance du conte donc dans ce conte on dit aux enfants que quand tu es laide tu es noir quand tu n'es plus jeune tu es noir quand tu es vilaine tu es noir quand tu perds ta beauté tu es noir c'est la conclusion de ce conte et nous qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps on fait quoi on danse on montre nos grosses fesses dans des vidéos pendant ce temps nous on fait quoi on s'entretue au nom de la religion je suis catholique je suis musulman ça a quoi avoir avec l'Afrique ça pendant ce temps on s'entretue moi je suis angloforme moi je suis francophone on a quel problème pendant que les gens continuent de véhiculer ce qu'ils ont toujours véhiculé ils trouvent tous les moyens pour nous rabaisser pendant ce temps on danse on remue nos fesses nos grosses fesses on les remue pendant ce temps certains parmi nous se décapent veulent devenir blancs vous voyez jusqu'où ça va est-ce que vous voyez jusqu'où ça va nous ne sommes pas les derniers de la terre que ce soit l'injuge suprême allez voir la vidéo mais je ne demandais à personne d'aller tuer qui que ce soit ni d'avoir la haine que cette colère et cette hargne tu l'utilises pour te relever et pour relever la tête comme Kunta Kinte qui a refusé de s'appeler Toby aujourd'hui on refuse de donner nos noms originels à nos enfants parce que c'est honteux on se renie et ces gens là ils nous insultent ils nous insultent même dans leurs comptes pour enfants moi je suis boiné je suis boiné Takagra quand le temps viendra quand j'aurai la possibilité je vais enlever le mari Gabriel sur mon nom parce que ça ne me caractérise pas c'est vrai que je m'exprime en français qui n'est pas ma langue originelle c'est pas grave de toutes les façons je n'allais pas parler le godier ici au Canada parce que les gens ne comprennent pas le godier c'est pas ça le plus important parce qu'il y a des gens quand on leur dit ça ils disent pourquoi tu parles français j'ai pas le choix de parler de français c'est pas grave mais ça ne m'empêche pas de dire que je suis boiné tu t'appelles Aya tu en as honte tu t'appelles Dagon tu en as honte tu t'appelles Mouézy tu en as honte franchement nous avons des cerveaux parmi nous vous qui faites les bandes dessinées créez des bandes dessinées pour nos enfants parce qu'on ne va pas les brûler leurs chaînes on ne va pas les brûler leurs maisons d'édition mais qu'est-ce que nous on fait qu'est-ce qu'on apporte qu'est-ce qu'on apporte en face posons des actes faites des bandes dessinées faites des films pour enfants pour inculquer la fierté de sa peau à la petite fille et au petit garçon et donne le nom Aya à ta fille donne le nom Kouadio à ton enfant donne le nom Zadi à ton enfant donne le nom Soro à ton enfant Hakoun et tout ça franchement vous ne voyez pas que trop c'est trop on va faire une vidéo pour enfants et on va dire que la petite fille va devenir laide va devenir vilaine va perdre sa beauté et on la transforme en noir ses cheveux lisses deviennent bouclés hé il est temps qu'on se réveille africain il est temps qu'on se réveille noir arrêtons ces bagarres de chrétiens musulmans c'est pas ça arrêtons ces bagarres de francophones de anglophones bats-toi pour montrer à qui qui veut l'entendre que tu es fier d'être ce que tu es chargé de la culture des autres au point de se perdre on est tellement perdu que cette vidéo elle ne va rien réveiller en nous moi cette vidéo a réveillé en moi aujourd'hui c'est une araigne et elle est venue me conforter dans l'idée que le conte c'est très important et je vais persister dans cette voie le nom de la vidéo c'est Dina et le prince ça est sur youtube Dina et le prince elle est sur youtube que nos cinéastes fassent des films pour montrer la fierté de la peau noire moi je suis fière de moi je dis que je m'appelle Boiné je ne suis pas Marie-Gabrielle c'est vrai que je m'exprime en français mais je ne suis pas Marie-Gabrielle et je connais mon village envoyez vos enfants au village parce que vos parents si on devait les tuer en sorcellerie on les aurait tués quand ils étaient enfants emmenez vos enfants dans vos villages c'est peut-être trop tard pour les langues mais non c'est pas encore trop tard que l'enfant réfléchisse dans sa langue avant de la traduire en français sinon on réfléchit comme des français on réfléchit comme ceux qui nous ont colonisés mais nous ne sommes pas eux ça crée en nous un combat perpétuel parce que nous ne sommes pas eux nous sommes chrétiens mais nous sommes incapables de couper avec notre africanité parce qu'elle est dans nos gènes nous sommes musulmans mais nous sommes incapables de couper avec notre africanité parce qu'elle est dans nos gènes l'histoire d'un peuple se traduit dans l'ADN se transmet dans l'ADN même un petit enfant africain qui est né ici au Canada qui a grandi au Canada ici il a des réflexes d'africain parce que c'est inscrit dans son ADN les cinéastes ceux qui font les bédéistes vous qui faites les BD vous qui faites les films vous qui faites les vidéos appelez à encourager les gens à s'aimer à s'accepter revenons à nos à nos valeurs revenons à nous sinon dans un siècle on n'existera plus exister ce n'est pas le fait d'être là physiquement mais c'est perdre son âme perdre son ADN perdre sa substance c'est ça qui va nous faire disparaître alors je vous envoie je vous ai fait cette vidéo et ce direct pour réveiller en vous l'envie et la fierté d'être ce que vous êtes et vous devez l'assumer partout revenons à nos valeurs revenons à ce qui fait nous nous avons tout balayé parce qu'on nous a démontré par A plus B que c'est mauvais on a tout balayé tout même nos prénoms même nos prénoms moi mes enfants ils ont tous leurs prénoms ils sont ouais ils ont des prénoms ouais je n'étais même pas encore venu au Canada pour découvrir que le fait d'être noir c'était un problème je ne parle pas de racisme je ne dis pas que les gens sont racistes c'est pas ce que je dis mais dans la population il y a des gens qui croient qu'ils sont supérieurs à moi parce que je suis plus foncé il a fallu que je quitte mon pays pour que je me rende compte mais devant ces gens je les ai regardés droit dans les yeux et je leur ai dit je suis noir et j'en suis fier et c'est ce que je veux vous transmettre ce matin tu es noir sois noir sois fier et arrêtons de nous de toujours montrer que c'est nous qui sommes les drogués c'est nous qui sommes les voleurs c'est nous qui sommes les ci et les ça arrêtons ça la prise de conscience elle n'a qu'à commencer aujourd'hui 21 juillet 2019 je vous envoie je vous en prie il ne suffit pas d'aller tuer les gens d'aller frapper les gens dans les rues non mais de s'affirmer merci beaucoup je ne vais pas prendre plus de votre temps je pense que je dis l'essentiel que cette vidéo que vous allez voir agisse sur vous comme Sundiata Keïta s'est fâché quand la rivale de sa mère l'a insulté en lui disant de dire à son fils paralytique de lui envoyer des feuilles de fromager l'enfant a piqué une colère et il s'est levé il allait déraciner l'arbre et il est venu le planter devant la maison de sa maman et il a dit à sa maman serre-toi que cette vidéo crée en vous ce sentiment d'exceller partout où vous êtes mais surtout que nous enseignons à nos enfants le contraire de ce qu'on leur enseigne parce qu'ils font des livres ils font des films ils font des dessins animés de contes pour enfants et on utilise notre peau et nos attributs physiques comme je ne sais pas moi comme critère comme critère de laideur comme critère de perte de beauté moi je suis jolie je suis belle parce que je suis noir j'ai de belles fesses toutes rondes que les autres qui trouvent que nous sommes laides vont se faire opérer pour espérer avoir ce que moi j'ai naturellement les autres vont se piquer dans les lèvres pourtant ils disent que nous avons de grosses lèvres ils trouvent que c'est laid et pourtant ils vont se faire piquer dans les lèvres pour gonfler ces lèvres là pour qu'elles ressemblent aux miennes que j'ai naturellement que je n'ai même pas besoin d'une opération pour avoir que j'ai eu à ma naissance grâce à mon ADN grâce à mes gènes mes cheveux sont crépus ils sont beaux je suis noir je suis belle j'ai une peau ferme je ne vieillis pas vite quand je suis à côté d'eux là j'ai 52 ans en décembre quand je suis à côté de celles qui ont 25 ans elles sont plus vieilles que moi pourquoi ? parce que je suis noir je n'ai pas besoin de mettre de produits sur ma peau pour ne pas avoir de rides je l'aime naturellement je suis forte physiquement je suis athlétique parce que je suis noir j'ai de belles dents blanches de belles gencives noires parce que je suis noir et je suis noir je ne changerai pour rien au monde ça il a fallu que je vienne ici au Canada pour voir des gens aller se mettre dans les stations de bronzage ils vont payer ils se mettent dans des cuves en branche pour essayer de me ressembler j'ai vu ça les gens payent des centaines de dollars pour être comme moi que j'ai eu naturellement à la naissance ils vont se mettre au soleil pour espérer être contre moi mais jamais ils ne seront comme moi parce qu'ils n'ont pas ça dans les gènes parce qu'ils n'ont pas ça dans leur ADN jamais ils ne me ressembleront le soleil les brûle moi le soleil ne me brûle pas parce que le soleil c'est mon partenaire le soleil il me reconnait quand il me voit il sait que je suis son enfant et pour ça j'en suis fier et jamais je ne baisserai la tête devant qui que ce soit parce qu'il a une autre couleur jamais je les vois ici pendant l'été ils courent partout et le soleil laisse des marques sur la peau moi je n'en ai jamais j'ai de belles lèvres grosses de belles lèvres pulpeuses je les trouve je trouve que c'est les lèvres les plus belles de la terre de la création je suis belle parce que je suis noir c'est le message que j'avais envie de vous envoyer ce matin partagez la vidéo traduisez-la dans toutes les langues s'il faut mais que ce message parvienne à la jeune fille qui est au fond d'un village et qui croit qu'elle n'est pas belle parce qu'elle est noire créons des mouvements pour inculquer l'amour de notre origine à nos enfants filles comme garçons créons des choses pour nous affirmer voilà ce que j'avais envie de vous dire ce matin ne rougissez pas en fait c'est une expression jamais devant ceux qui vont se faire opérer pour avoir vos fesses devant ceux qui vont se faire opérer pour avoir votre poitrine devant ceux qui vont se faire opérer pour avoir vos lèvres pulpeuses que pourtant ils critiquent ils critiquent le jour vos atouts physiques et ils se cachent pour aller se faire opérer pour avoir ça alors que vous vous avez ça naturellement et puis quoi on va se plaindre pour ça je dis merci à mes ancêtres je dis merci à l'agor d'avoir fait de moi ce que je suis merci à cette Afrique à la terre ocre dont je suis fier d'être la digne représentante ici et je voudrais vous inculquer ça cet amour pour vos origines cet amour pour qui vous êtes je vous aime très fort et ce message il s'adresse à tous les noirs de la planète à tous les descendants d'Africains parce que tout ce qui est noir vient d'Afrique de Kamar dont je suis l'héritier merci 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 merci